Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une nouvelle analyse sur les pokémons de la deuxième génération et on commence à approcher de la fin, il ne reste plus beaucoup de pokémon à faire et on va s'attaquer au fameux trio de légendaires que certains appellent chiens légendaires alors que techniquement le premier qu'on va faire est une sorte de tigre bon c'est pas un chien évidemment c'est un félin mais bon, chacun comme il le pense et du coup on va faire le premier membre de ce trio dans l'ordre du pokédex évidemment à savoir Raikou, alors je ne sais pas si vous le savez par rapport à ce trio mais il tire ses origines des trois évolutions de la première génération vous savez Aquali, Pyroli et Voltali, c'est pour ça si vous n'avez pas remarqué qu'ils ressemblent un peu à ces pokémons là mais surtout ils ont le même type respectivement donc voilà, alors je ne sais pas si c'est dit, alors si on recherche notamment dans le pokédex c'est peut-être dit dans le pokédex je pense mais normalement, c'est peut-être pour le trio ensemble je ne sais pas s'ils vont le dire là enfin bon, normalement c'est ça, c'est ce qui avait été dit sur ces pokémons donc c'est pour ça qu'ils ont cette façon d'être mis dans le jeu et du coup on va commencer par Raikou et ensuite évidemment on fera les deux autres Raikou du coup c'est un pokémon de type électrique pur alors le type électrique, c'est un des meilleurs types en stratégie le type électrique est très populaire et il apporte autant défensivement qu'offensivement défensivement c'est un type qui n'a qu'une seule faiblesse une faiblesse au type sol alors évidemment une faiblesse au type sol est extrêmement gênante même si c'est sa seule faiblesse et qu'il n'en a qu'une parce que le type sol c'est une faiblesse du type acier c'est le type offensif clairement le plus populaire et le type sol est vraiment très fort en 9ème génération vous le savez donc c'est très compliqué mais de toute façon il faut toujours avoir un check au type sol dans une team parce que sinon je te fais ruiner par ce dernier donc voilà il y a de quoi le compenser avec une seule faiblesse et à côté il a 3 résistances au type électrique, vol et acier c'est pas des résistances qui semblent incroyables mais bon ça reste correct il va pas s'en plaindre non plus l'avantage de ce genre de type avec plus de résistance de faiblesse c'est surtout quand t'en a qu'une c'est que quand tu le combottes à un autre type et ben tu vas avoir les avantages du type sans pour autant apporter beaucoup de désavantages au type que tu accompagnes c'est un peu le cas du type spectre notamment qui a pas beaucoup de faiblesse non plus et qui a quelques résistances à côté avec ses deux immunités et qui s'accompagne toujours bien défensivement comme offensivement avec un type et ben là c'est un peu la même chose offensivement le type électrique il est bon même s'il est pas incroyable alors c'est un bon type offensif quand même il a plutôt un bon courage neutre c'est un type qui est neutre sur le type assez ça c'est toujours une bonne chose parce que le type assez c'est le meilleur type défensif du jeu donc être neutre sur ce type c'est évidemment positif cela étant on préfère que le type soit accompagné par un autre type notamment un autre double stab parce que les pokémons de type électrique sont clairement souvent mieux avec un double type ils apportent mieux et encore une fois le type électrique se combatte mieux avec un autre type donc c'est un petit peu moyen d'être juste type électrique à ce niveau là parce que en comparaison avec les pokémons électriques à double type et ben tu verras clairement la différence même si certains pêchent par leurs statistiques et leurs options derrière et ben clairement un double type sera toujours plus apprécié avec ce genre de type alors il faut quand même noter qu'actuellement en 9ème génération dans pokémons écarlette et violet il n'y a pas beaucoup de bons pokémons de type électrique ils sont quasiment tous dans les soutières parce qu'il y a trop de types seuls en fait tout simplement il y a trop de moyens de gérer le type électrique c'est pour ça qu'il faut une bonne raison pour voir un bon type électrique à haut tiers ou un type électrique tout court et en général ça va être des double types on peut le voir d'ailleurs ici vous voyez la quasi globalité des types électriques sont dans les soutières ici même en ZDU et regardez tous ceux que vous avez au dessus ils ont tous un double type il n'y a que Raikou et on a Belly Bolt mais lui il est en dessous en PU avec un monotype vous ne verrez jamais de mono électrique qui soit vraiment excellent ce n'est pas suffisant clairement ce n'est pas suffisant ça doit lui donner une raison de plus d'être joué avec un double type ce qui n'est pas son cas maintenant ça reste un type correct il ne faut pas non plus s'emballer à ce niveau là puis également ce que ça sert d'avoir un double type c'est pour en profiter offensivement comme c'est surtout un pokémon lui plutôt joué quasiment tout le temps offensif et bien il aurait préféré utiliser un coverage sur un stab ça aurait augmenté aussi son potentiel offensif parce qu'il est joué offensivement voilà donc sinon sans stab ça fait moins mal ça fait moins de dégâts et c'est un petit peu triste maintenant au niveau des talents du pokémon alors il en possède deux le premier c'est pression alors pression qu'est-ce que ça fait ? ça force l'adversaire à dépenser 2 points de puissance par capacité utilisée c'est correct c'est pas extraordinaire après comme il peut se permettre il a un ballon bien équilibré de venir sur des attaques sur le switch par exemple se permettre de tanker notamment sur le spécial et du coup notamment au niveau des moves de soins ou des moves même des petits moves qui sur la durée lui feront pas très mal à lui et derrière ça affiblira progressivement l'adversaire en pp et parfois ça peut avoir son utilité après c'est pas vraiment le genre de pokémon qui peut se permettre d'avoir non plus des tonnes d'aller-retour sur le terrain mais il peut se le permettre parce qu'il a globalement un bulk suffisant disons que c'est un talent sympa même si c'est pas non plus exceptionnel évidemment il y aurait eu mieux avec lui mais quand même ça reste mieux à utiliser sur notre talent par contre c'est attention alors par contre attention beaucoup moins bon ça l'immunise au flinch et ça l'immunise à intimidation mais comme il tape sur le spécial bah ça il s'en fout et l'immunise au flinch bon ça l'immunise peut-être à bluff en combat du haut mais c'est trop situationnel il n'y a pas vraiment de moment tu vas vraiment profiter de ce genre de choses clairement alors que pression au moins ça marche à chaque attaque lancée sur la durée d'un match et tant que le pokémon est sur le terrain et peut encore tanker utiliser pression et derrière agir bah c'est plutôt pas mal finalement ensuite on va s'intéresser assez à statistiques alors globalement il a de plutôt bonnes statistiques même si on va pas dire qu'il y a vraiment grand chose qui se démarque cela étant ce qu'on note première chose c'est sa vitesse il a une bonne vitesse par rapport au critère actuel il a 115 de vitesse ce qui est quand même bon faut quand même le noter à côté il a une attaque spéciale de 115 115 115 en attaque spéciale c'est pas mal c'est plutôt bon mais c'est pas non plus si incroyable que ça disons qu'il est dans un milieu de gamme de puissance offensive mais bon après on va noter qu'il a du setup quand même derrière mais c'est pas incroyable disons que c'est correct sans plus à côté de son bulk il est globalement bien équilibré pour un pokémon offensif alors il est un peu moins bon sur la défensive il a donc 90 75 en défense 100 en défense spéciale donc il a par contre un meilleur bulk spécial en vrai c'est un plutôt bon bulk alors c'est pas un bulk de gros légendaire mais c'est un bulk qui est bon et qui lui permet de globalement pas si mal tanker les coups il va être plus facile à tuer sur le physique mais globalement ça va on va dire c'est quand même un bon bulk son attaque 85 évidemment c'est pas utilisable vous en doutez donc on va pas en parler donc globalement c'est des statistiques qui sont moyennes qui se démarquent pas tant que ça c'est voilà moyen on est sur du moyen sans être extraordinaire donc ça se démarque pas autant qu'on pourrait le croire maintenant on va s'intéresser à son movepool plutôt alors au niveau du movepool alors le petit raïku il a eu un movepool qui a beaucoup souffert avec les années parce que ça nage même si à l'époque surtout dans les premières générations où il y avait par exemple des EV maximisés en deuxième génération et bah même son peu de movepool lui suffisait parce qu'il avait globalement bah il avait quand même de la puissance grâce au fait que ce soit maximisé partout et il avait quand même on va dire des options correctes mais malheureusement bah actuellement il a un movepool qu'on peut qualifier d'insuffisant et pourtant ils ont essayé de l'améliorer ce movepool alors sur le plan offensif premièrement alors sur le plan des stables il a globalement les attaques dont il a besoin il possède tonnerre évidemment il a évidemment fatal foudre qui va par contre avoir plus de chances de rater bien sûr il a change éclair très important pour un pokémon rapide qui a un stable dessus qui peut donc pivoter ça c'est vraiment très cool et sur le plan des coverage alors avant il n'avait pas grand chose comme coverage et ils en ont rajouté avec le temps il a ébullition donc ça c'est pas si mal au électrique ça va plutôt bien ensemble et ébullition peut évidemment brûler et surtout ébullition va être super efficace sur les types sol si tu peux choper un type sol sur le switch parce que justement c'est sa seule faiblesse donc du coup c'est assez facile de prévoir ça tu prends le type sol sur le switch tu peux potentiellement le brûler et c'est plutôt avantageux pour toi il a également aura sphère il a également ballon donc c'est des coverage plutôt cool donc voilà à ce niveau là je pense que les coverage sont quand même plutôt bons mais à part ça et ben c'est un peu là que va se trouver un peu ses limites alors sur le plan du soutien c'est vrai qu'il a pas énormément de trucs alors ce qu'il possède quand même c'est pléditude alors pléditude ça reste bien sûr excellent sur un pokémode offensif comme ça mais il va avoir besoin quand même de setup un peu avant de faire les dégâts suffisants après en l'état si t'as de quoi bien placer ton pokémon et avoir vraiment la bonne occasion de frapper dire-moi-t-on ben ça reste quand même sympathique après évidemment le setup dans ces cas là est quand même très intéressant à côté de ça qu'est-ce qu'il possède il va avoir accès évidemment et bien à cage éclair comme c'est un type électrique il possède également il a hurlement il a les écrans aussi donc pourquoi pas mais ça c'est pas vraiment des moves qu'on veut utiliser sur ce genre de pokémon je pense c'est plus un pokémon jouer essentiellement offensivement et il va pas vraiment se servir de ça mais il faut noter quand même en général sur ces pokémons là tu préfères les jouer offensif parce que tu vas avoir un autre pokémon qui va justement soutenir et qui va servir à ça et qui sera plus adapté pour ça et derrière lui il va pouvoir justement se placer avec un membre de son équipe on a aussi l'accès au teracrystal qui peut être assez intéressant sur certains de ses coverage pour justement pallier à son type pur donc voilà il faut aussi le noter que le teracrystal ça peut être pas mal avec lui mais qu'est-ce qu'il en ressort de tout ça et bien pas grand chose son mouffle est certes pas si mauvais que ça mais il est clairement insuffisant si tu compares à d'autres pokémon évidemment encore une fois je rappelle encore une fois le type électrique en 9G il est pas incroyable il n'y a pas beaucoup de pokémon très haut dans les tiers de type électrique ce qui fait qu'il faut vraiment avoir une meilleure niche que ça il faut avoir plus d'options surtout un double type évidemment une meilleure raison d'être joué que ça et lui et bien il est moyen il faut quand même le dire il est assez moyen il n'est pas mauvais évidemment et quand tu compares à d'autres c'est compliqué vraiment de faire la différence surtout notamment il y a eu un raging bolt alors lui c'est clairement c'est raïku d'ailleurs c'est un raïku du passé et c'est clairement un raïku en mieux alors il est plus lent mais il a un énorme bulk il tape plus fort il a une priorité stabée il a un double type intéressant qui a une bonne couverture neutre assez puissant donc avec le setup également donc vraiment c'est difficile de comparer parce qu'il y a des pokémons qui ont vraiment plus à proposer à ce niveau là donc avec les générations et bien c'est devenu un pokémon moyen qui se démarque pas assez et il a fini par chuter malheureusement pour lui jusqu'en everused il a fini par se faire éjecter en PU il a fini PU mais en PU il finissait par être beaucoup trop fort finalement parce que le PU c'est des pokémons plus mauvais évidemment et il s'est fait bannir du PU ce qui fait qu'il se retrouve en PU BL en everused il atteignait seulement la 61ème place quand même 2,1% et vraiment pas fou alors après encore une fois ce jeu cette génération ce metagame c'est le bordel total regardez les pokémons que vous avez au dessus il y a un mélange de méloheta clefki gastrodon milotique il y a plein de trucs qui sont mélangés dans tous les sens mais lui pour le coup n'arrive pas à se démarquer mais c'est dommage en vrai parce que c'est un pokémon que j'aime bien c'est un pokémon cool à jouer quand même c'est pas un mauvais pokémon bien sûr donc voilà bon c'est comme ça on peut pas non plus avoir des trucs excellents à chaque fois mais c'est comme ça encore une fois on verra ce qu'il en sera de toute façon pour ces deux comparse la prochaine fois après le prochain let's play évidemment merci beaucoup de m'avoir suivi à très bientôt pour la suite ciao